On peut retenir que le PDS veut revenir en force. Il l'a déjà fait. Ce qui était important aujourd'hui pour moi, c'est de remobiliser le PDS. Le PDS compte des hommes et des femmes de valeur. Donc, il était très important de souligner qu'on a perdu le pouvoir, mais il n'est jamais trop tard pour rebondir pour ce parti qui a beaucoup fait pour le Sénégal, qui a défriché pas mal de chantiers. Il me semble qu'il est reconnu unanimement que le président Ablaïwad n'a pas été jugé de par son bilan. Mais ces Sénégalais qui ont œuvré pour que le président Ablaïwad quitte le pouvoir se sont rendus compte aujourd'hui que le président Ablaïwad a beaucoup fait pour ce pays. Il me semble que c'est des moments de regret pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pensé que les tenants actuels du pouvoir, avec toutes les promesses de campagne électorale, n'ont pas réussi à suivre les pas ou bien le sillon que le président Ablaïwad avait face. Donc, ce qui était important pour moi, c'est de commencer par ma ville, Saint-Louis, pour sa reconquête, et c'est possible. Et pour cela, nous ne pouvons le faire qu'avec un PDS fort et uni. Et j'insiste sur le terme uni, parce qu'il nous faut, il nous faut nous unir pour aller à l'essentiel et pour conquérir sa vie. Avez-vous un peu sur les responsables qui ont été présents ? Beaucoup de responsables ont été présents, mais vous me permettez de rendre grâce à mon mentor, mon défunt mentor, Ousmane Masek Ndjaï, qui a beaucoup œuvré. Et je ne me lasserai jamais de le dire, Ousmane Masek Ndjaï était un homme multidimensionnel, qui a beaucoup fait pour ses vieux. Donc, beaucoup de responsables du parti, et non les moindres. Je veux parler de maître Maudikényan, qui est un frère pour moi, qui m'a beaucoup aidée aussi, pour la réussite de ce métier. Je veux parler des responsables comme maître Ousmane Masek Ndjaï, qui m'a appelée, et tant d'autres, et tant d'autres. Et ce qui me donne une satisfaction, c'est de voir des hommes et des femmes de cette trempe, sans oublier Doudouad qui s'est déplacé. Et ça, ça me donne un baume au cœur. C'est un baume au cœur pour moi. C'est pourquoi je vais m'évêler à redoubler d'efforts, à faire de sorte que le PDS à Saint-Louis soit uni et fort, pour ne serait-ce que la mémoire d'Ousmane Masek Ndjaï. Pour l'instant, je ne peux rien confirmer en candidature. Le PDS va se retrouver. Nous ne sommes pas encore au moment des candidatures et autres, mais il me semble que ce qui est essentiel pour le PDS, c'est de faire ce travail de terrain-là, qu'on nous connaissait, et de nous unir d'abord, et ensuite le reste viendra. Vous voyez, vous l'avez vu de vous-même, vous l'avez vu de vous-même, que ceux qui font trop de bruit, il y a des gens... Moi, je préfère toujours être dans l'ombre, quand il le faut, et maintenant me révéler, quand il le faut. Vous l'avez vu, moi, je peux me réclamer entièrement d'Ousmane Masek Ndjaï, mais je préfère que les gens le disent, et je préfère imiter ses pas. Lors, c'est vous qui l'avez souligné, je n'étais pas associée, mais je ne m'étais pas fait quand même un désespoir autour-mesure. J'ai travaillé du temps d'Ousmane Masek Ndjaï, et voilà ce que j'ai récolté. Il me semble que personne ne peut me contester la proximité d'Ousmane Masek Ndjaï. Et je ne parlerai même pas de cette proximité, mais je veux parler de ce qu'il nous a relégué.